bonjour à tous le facebook en direct va bientôt commencer juste une petite minute aujourd'hui la technique est un petit peu différente de ce qu'elle est habituellement on va commencer incessamment voilà j'attends donc léa qui va donc pouvoir me rejoindre très bientôt pour commencer le facebook en direct déjà quelques commentaires des gens d'un cas qui aimerait participer au langues fait c'est possible en achetant tout simplement un billet voilà léa devraient nous rend dans quelques secondes bonjour bonjour léa est-ce que tu m'entends alors je remonte un petit peu le son parce que est-ce que tu m'entends moi je t'entends moyennement je t'entends bien et toi bonjour salut 1 2 3 d'accord ok moi je t'entends bien maintenant c'est bon salut salut pas de problème ouais il y a juste un petit décalage on dirait entre le son et l'image donc maintenant je t'entends parfaitement donc parfait si ça continue comme ça ça va bien se passer donc voilà donc on peut lancer officiellement le facebook en direct du langues fait pour aujourd'hui donc aujourd'hui léa-r100 qui va donc présenter au langues fest pas ta première fois au langues fest mais la première fois que tu présentes parce que tu étais là déjà l'année dernière c'est très sympa l'année dernière bonne ambiance il y a peut-être plusieurs participants qui t'avaient déjà rencontré voilà donc dans la prochaine demi-heure on va un petit peu essayer de comprendre ce que tu fais de quoi tu vas nous parler je sais qu'au moment où on avait ouvert les candidatures pour trouver des conférenciers on avait soumis plusieurs idées donc je sais que tu as beaucoup de choses à raconter alors est-ce que tu peux déjà nous expliquer un comment tu es qui comment qu'est-ce qui t'a amené aux langues au monde polyglotte etc donc je te laisse oui avec plaisir bonjour tout le monde je m'appelle léa oui le langues fest l'année dernière c'était très sympathique la communauté des polyglottes c'est des gens merveilleux des gens pleins d'humour de joie de vivre donc c'est un vrai plaisir de participer à ces événements là et puis donc dans la communauté on me connaît généralement comme professeur de français sur internet c'est ma spécialité depuis quelques années mais il y en a peut-être ce qu'on sait moins c'est que j'ai une formation de linguiste et en fait il y a un sujet qui m'intéressait depuis que depuis mes années étudiantes et c'était ce qu'on appelle en français la différenciation j'ai découvert qu'en anglais ça s'appelait discreteness et donc je pense que c'est un concept qui a des applications théoriques des ramifications conceptuelles pour parler dans un langage un peu académique très puissante et c'est la raison pourquoi j'ai appelé cette conférence la particule dieu de la linguistique en anglais the god particle of linguistics c'est un titre qui peut sonner un peu ambitieux mais je pense que ce concept il a des propriétés unificatrices de plusieurs méthodes de la linguistique et puis aussi il répond à quelques grandes questions à la fois académiques mais aussi des questions populaires d'apprentissage des langues comme comment améliorer son accent ou bien comment améliorer son oreille ou bien qu'est-ce que c'est apprendre une langue aussi il y a le sujet prêté par Chomsky sur l'évolution d'une langue peut-on prédire le futur d'une langue qui est très riche et puis je serais heureuse de le présenter et d'en discuter ensuite avec tout le monde alors ça me fait plaisir en fait que tu nous rappelles ton parcours en linguistique parce que c'est quelque chose moi que j'aime bien aussi du point de vue du Langfest un petit peu mettre de l'avant parce que je trouve que justement on a eu on a vu déjà des linguistes qui sont venus mais on a vu finalement je dirais quand même assez peu de linguistes parce que finalement être polyglotte et apprendre une langue c'est pas la même chose qu'être linguiste ou avoir des connaissances en linguistique et d'ailleurs souvent c'est des connaissances je pense qui sont appréciées il y a juste à voir par exemple l'année dernière on avait fait un atelier sur l'alphabet phonétique international qui est comme un des outils de base de la linguistique pour décrire les langues ça avait été très populaire donc je pense que c'est des sujets qui peuvent intéresser beaucoup les gens qui apprennent des langues juste comme ça pour avoir un petit peu ton pédigré souvent on le demande toi-même si tu parles quelle langue ? Oui, quelle langue je parle ? Bon normalement j'aime dire que je parle les langues dont j'ai besoin ça veut dire que comme beaucoup de polyglottes présents j'ai été en contact avec plusieurs langues mais je ne m'appelle pas polyglotte, je ne me considère pas polyglotte parce que si je donne quelques exemples le français ça c'est ma langue maternelle donc bien sûr l'anglais je l'utilise à petite dose au quotidien parce que j'habite en Virginie aux Etats-Unis ensuite j'ai étudié l'espagnol pendant une dizaine d'années à l'école comme beaucoup de jeunes européens ensuite j'ai eu l'occasion de travailler en Suisse à Bâle et puis aussi en Suisse francophone et quand j'étais en Suisse germanophone c'est là que j'ai commencé l'allemand donc en allemand je peux me débrouiller mais c'est une langue qui est un petit peu endormie parce que je ne la pratique pas en ce moment quoi d'autre ? dans ma famille il y a quelqu'un d'origine chinoise donc je suis familière avec quelques phrases du quotidien comme tu fangs là ? ou bien wuobuji dao ? juste des petites phrases comme ça qui me sont familières et puis cette année j'apprends le russe donc en russe je trouve que c'est une langue qui est assez difficile qui est plus difficile que ce à quoi je m'attendais et puis c'est la langue dans laquelle je m'investis en ce moment d'accord c'est déjà pas mal je veux dire on a vouloir t'appeler polyglotte en fait je pense que ton parcours linguistique n'est pas si différent de beaucoup de polyglottes donc voilà c'est une question traditionnelle c'est pour ça que je la demande mais je pense que c'est tout à fait dans la norme de ce qu'on trouve en langue faite et je rappelle d'ailleurs aux gens qui auraient peur du mot polyglotte toujours et ça ça arrive que parler seulement une seule langue c'est suffisant pour participer aux langues faite donc n'ayez pas peur donc pour revenir à notre sujet donc maintenant qu'on a un peu cerné linguiste, enseignant de français sur internet donc qui va nous parler de la particule dieu de la linguistique est-ce que tu pourrais nous en dire un tout petit peu plus je sais même le titre est très très intriguant et je suis sûr que le contenu va l'être aussi alors est-ce que tu peux juste je ne sais pas si c'est possible en quelques phrases expliquer un petit peu de quoi il y a oui, alors là j'ai un petit support visuel je vais vous partager ça tout de suite merci pour votre patience voilà donc est-ce qu'on voit bien ici on peut voir en anglais c'est les voilà là c'est on voit à peu près peut-être plus directement parallèle à l'écran donc ça c'est les features of human language par Charles Huckett je l'ai découvert récemment et donc si on prend le premier bon il y a la vocal augury channel donc l'idée qu'on communique de la bouche à l'oreille typiquement bon là il y a quelques quelques caractéristiques je ne sais pas la spécialisation donc ça c'est la la capacité de de l'humour à imiter donc on a souvent des enfants qui vont imiter un chat qui miaule ou un chat qui a la spécialisation l'arbitraire l'arbitraire ça c'est décrit par Saussure dans sa linguistique générale c'est l'une des caractéristiques aussi d'après Huckett qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant on a le tonal feedback numéro 5 donc ça c'est l'idée qu'on s'entend parler nous-mêmes c'est-à-dire si je dis quelque chose et que je réalise que j'ai fait une erreur je suis capable de me corriger Saussure le décrit comme une caractéristique du langage humain et si on s'approche un petit peu si on regarde le numéro 9 le numéro 9 c'est discreteness donc on a auditoirement pin bin de même en français si je vous dis si je vous dis le vin le bain le pain le nain le rein etc ça on appelle autrement ça des perminimes donc les perminimes voilà c'est ça c'est les perminimales et les perminimales le côté un petit peu magique avec elles c'est que c'est juste une unité qui différencie qui lorsqu'on la change va créer une sémanticité différente va créer un sens différent et les perminimales donc on les décrit souvent auditoirement mais c'est mu par ce principe fondamental en anglais de discreteness en français de différenciation et qu'il y a d'autres applications visuelles donc graphiquement la différence entre un entre un i et un l donc c'est juste une petite connexion aussi dans les caractères chinois il y a une multitude de différenciations codifiées de façon beaucoup plus complexe que dans la représentation phonétique des langues avec l'alphabet latin mais donc ça c'est l'application graphique aussi j'aime bien prendre l'exemple du smiley ou sinon juste du visage donc par exemple si je fais ça ah oui et si je fais ça voilà en fait c'est juste la bouche qui prend une forme différente ça n'a pas le même sens donc c'est juste l'angle de la bouche qui prend une forme différente et ça ça crée un changement de sens qui est radicalement opposé et donc on a des manifestations oui c'est parce que c'est pas des gros changements qui provoquent nécessairement des gros changements de sens voilà exactement et aux langues mais ça s'applique aussi à d'autres secteurs si on prend la musique donc si on prend les intervalles en musique donc là on a juste un demi-ton au milieu qui va faire basculer un accord majeur en mineur puis qui va créer des sonorités dans une atmosphère différente même chose au niveau des au niveau des des cris donc ça on étudie ça dans la linguistique comment dire non non sémiologique enfin non basé sur non lâche pas une erreur donc si on prend des cris ou des pleurs on entend des intervalles dissonants qui vont exprimer de la douleur ou des choses négatives alors que spontanément pour exprimer la joie là ça va être des intervalles plutôt majeurs voilà et puis cette cette faculté de différencier le monde les signes qui nous entourent c'est aussi partagé par les animaux et et c'est ça et donc ensuite les donc les applications enfin les développements possibles autour de de cette notion de discreteness en fait je trouvais qu'ils qu'ils étaient insuffisamment développés d'abord par Saussure dans sa linguistique générale qui date de 1914 et donc ça c'était une première frustration que j'avais quand j'étais étudiante que je trouvais que ce concept de différenciation avait beaucoup de potentiel mais que que je que ça manquait dans sa linguistique générale quelques années plus tard je l'ai retrouvé dans Rocket et encore une fois je trouve que ça mérite d'être plus développé et donc la suite c'est la suite à aborder c'est donc c'est quelques grandes questions de linguistique quelque chose dont on pourrait parler plus ensemble lors de la conférence ou bien si des gens ont des questions donc ce que tu vas donc en fait ce que tu vas nous nous expliquer c'est à quel point finalement ce concept qui est ancien en linguistique est vraiment et partout et en quoi finalement peut-être on l'a pas assez on l'a pas porté assez attention jusqu'ici c'est un concept même qui va de la langue jusqu'au finalement au reste du monde qui est parti de la linguistique pour aller c'est pour ça j'imagine que tu l'appelles la particule d'yeux parce que de la linguistique c'est l'application générale d'un concept c'est un concept qui est plus que simplement linguistique d'accord donc c'est bien ça fait penser en fait ça fait penser à deux excuse-moi il y a un petit délai qui fait que c'est un peu difficile ça fait penser à deux choses d'ailleurs l'année dernière on a eu une présentation sur le cerveau et le langage de Stephen Artinian je sais pas à quel point ça rejoint de ce dont tu vas parler parce que c'est cognitif aussi et peut-être quand tu parlais de Smiley tout à l'heure on va avoir une présentation de Gretchen McCullough qui est une linguiste montréalaise qui va parler de finalement de la linguistique appliquée au texto donc il se peut qu'on parle de ce genre de choses parce que souvent dans un texto aussi un caractère un Smiley je veux dire ça peut faire la différence entre une amitié et une amitié rompue quelquefois il y a tellement de sens qui est transmis donc je pense qu'il y aura peut-être quelques liens à faire par rapport à ça au passage je voudrais juste parce qu'il y a des commentaires qui rentrent on vient d'avoir un commentaire de Marina Alonso qui dit un sujet très intéressant salut Marina bonjour à Marina et j'espère que Marina fera partie des participants au Langfest cette année et si ce n'est pas encore le cas on peut acheter un billet au Langfest.org sur le site web il y a un encart qui permet d'acheter un billet et de voir Léa et bien sûr tous les autres conférenciers et participants donc excuse-moi petite parenthèse donc pour reprendre oui je t'écoute non non c'est bon je te laissais reprendre parce que en mettant une petite pause parce que je sais que là il y a un petit un petit décart peut-être une seconde deux secondes entre les questions et les réponses donc voilà je me taille je te laisse continuer ça aussi tu vas t'expliquer un petit peu ce que je crois y retourner pour cette partie là exact Nicolas tu disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être des liens entre les récentes études sur le cerveau et le langage donc oui à deux niveaux le premier il y a un sujet qui est très à la mode en ce moment c'est le deep learning etc les réseaux neuronaux développés par Yann Lequin et tout et donc avec le concept de différenciation de discreteness on voit une fonction très fondamentale du cerveau qui est la capacité à décrypter des signes en pivot et donc l'exemple de Gretchen elle s'appelle la dame qui va faire la conférence sur la linguistique dans les textos Gretchen elle peut avoir le merveilleux exemple du smiley je le montrais avec la bouche tout à l'heure le smiley qui deux points la parenthèse à droite ça fait un sourire la parenthèse à gauche du coup ça fait un smiley de mécontent et donc ça c'est cette faculté de discernement qu'on a qui est minimaliste et qui en fait qui requise d'énergie dans le cerveau biologique contrairement au je ne suis pas spécialiste mais je crois savoir qu'un problème des réseaux neuronaux c'est la consommation en énergie des ordinateurs et nous notre cerveau biologique il a cette fonction qui est très économe en énergie qui contribue je crois à l'analyse à la perception cognitive de notre monde d'accord c'est vrai c'est une fonction du cerveau qui est qui est finalement hyper simple biologiquement mais hyper compliqué à répliquer je répète je ne suis pas spécialiste tu ne connais pas les détails mais je sais que pour le cerveau biologique c'est commun c'est commun aussi aux animaux comme faculté de raisonnement on le fait tous les jours en permanence voilà et puis au cerveau donc il y a eu des études récentes sur la fonction probabiliste du cerveau donc c'est une théorie peut-être que peut-être que tu as entendu pas dans les détails donc je te laisse raconter donc la théorie du cerveau probabiliste ou du cerveau maïsien si je me souviens bien le cerveau probabiliste en fait c'est l'idée qu'on va collecter qu'on va collecter donc des des expériences et puis attribuer comme attribuer une pondérance en fonction du succès ou non de de ces expériences un exemple c'est l'apprentissage de l'équilibre pour un enfant et donc comment différentes positions du corps en fait petit à petit donc cette théorie du cerveau probabiliste elle suppose que que le bébé il a une capacité d'attribuer une 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 pondérance à chaque occurrence à chaque essai qui est fait pour trouver son équilibre et que c'est comme ça qui construit un 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 savoir-faire dans le temps donc même chose pour nous avec les langues c'est que quand on fait des erreurs avec un natif en fait à chaque fois qu'on fait une erreur et que le natif nous regarde comme ça pardon cette réaction d'un natif et bien ça va baisser la 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 pondérance de succès attribué à cet événement probabilistique et donc petit à petit c'est comme ça qu'on arrive à construire un savoir intuitif donc c'est à dire un savoir construit par l'expérience et non pas par non pas par l'étude et en plus si on y ajoute le côté émotionnel les émotions elles ont la faculté d'accélérer ou de ralentir l'apprentissage mais bon ça c'est un autre sujet et donc après quel est le lien avec la particule du lieu de la le lien avec ce sujet c'est que c'est que cette faculté de discreteness de différenciation elle nous permet de de capter tout de suite la différence entre le résultat de telle action ou d'une autre enfin voilà j'espère que je n'utilise pas un vocabulaire trop abstrait parce que l'expression n'est pas synonyme l'expression n'est pas synonyme de bonne explication donc à la conférence je viendrai avec des bons exemples bien concrets non il n'y a pas de problème les conférences sont avec évidemment des supports visuels donc je suis sûr que ça va aider je voudrais juste saluer ici Tetsu qui nous regarde et qui nous dit qui l'écoute de l'aéroport de Taipei donc bonjour à Tetsu qui veille sur nous depuis l'autre bout du monde donc salut Tetsu salut Tetsu j'ai vu passer aussi Joey et quelques autres personnes donc qui regardaient alors je les salue toutes et tous donc pour pour la suite un petit peu de 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 l'entretien puisque l'heure avance je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton ton activité de professeur de français donc je sais que tu as un site ou une méthode qui s'appelle The Staircase et je voulais savoir un petit peu en quoi ça se différenciait des autres des autres méthodes qu'est-ce que tu proposes aux gens est-ce que ça a un lien avec tes études de linguistique et tes idées sur la linguistique est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça oui tu as raison Nicolas il y a bien cette méthode qui s'appelle The Staircase donc ça c'est basé sur des petites histoires avec un ensemble de personnages donc il y a Lana Nandor Walter en fait qui font partie d'une famille de vignes qui ont un vignoble et donc chaque cours il est basé sur des petites aventures de ces personnages qui gèrent le vignoble familial donc il y a trois cours de niveau débutant intermédiaire avancé et et puis ce qu'il y a de particulier on a des escaliers en mer donc si on prend le premier chapitre du vignoble on va avoir une série de phrases comme un je deux je donne trois je donne la clé quatre je donne la clé à mon frère cinq elle donne la clé à son frère on ajoute le passé composé elle a donné la clé à son frère sept forme des questions est-ce qu'elle a donné la clé à son frère huit on a introduit la négation elle n'a pas donné la clé à son frère etc et en fait chaque chapitre de ce cours là ça c'est un extrait du cours avancé il va couvrir une notion grammaticale du niveau A1 jusqu'à B2 voire à C1 parce que c'est très riche en vocabulaire que dire d'autre ok ça a été créé en 2017 c'est des étapes de complexification si je comprends bien puis en plus de ça récemment on a des professeurs disponibles sur le site parce qu'on a vu qu'il y avait des étudiants qui demandaient ça en plus la particularité des professeurs sur le site web du staircase c'est qu'on a l'abonnement qui est disponible donc pour un petit peu plus de 100 euros par mois ou 100 dollars par mois les étudiants ils ont une question par semaine donc il y a certains étudiants qui aiment bien avoir leur routine leurs leçons tous les mercredis dimanche matin donc cette formule d'abonnement elle plaît bien à certains et puis le staircase continue de grandir petit à petit donc si vous voulez essayer bien sûr vous êtes les bienvenus il y a le cours ma première leçon qui est gratuit et puis moi je suis là s'il y a des questions c'est un cours qui s'adresse plus particulièrement aux anglophones ou vous avez des inscrits de toute langue c'est anglophone donc on a on a des étudiants d'accord il y a une grande partie évidemment des participants au Langfest qui sont des anglophones qui viennent des Etats-Unis du Canada donc c'est pertinent pour eux voilà Nicolas et donc d'accord et ça c'est quelque chose que tu à toi à toi excuse-moi j'arrête je te laisse parler attends Nicolas d'accord ok donc je reprends m'excuse c'est pas facile avec le petit délai donc je voulais savoir est-ce que ça c'est quelque chose dans quoi c'est un peu ce qu'on demande à la fin de chaque de chaque entrevue un peu l'avenir est-ce que tu vas te concentrer tu vas essayer de développer la méthode plus ou est-ce que tu vas parallèlement peut-être essayer de travailler sur d'autres choses peut-être des sujets linguistiques je ne sais pas si ça t'intéresse de manière assez profonde à tous ces sujets de linguistique théorique est-ce que tu vises faire je ne sais pas moi un doctorat si ce n'est pas déjà fait ou quelque chose donc le cercle il se continue bien sûr donc là on a déjà quelqu'un de nouveau qui s'est ajouté à l'équipe c'est Tom un petit coucou à Tom si il nous regarde et puis ça continue je pense qu'on peut toujours récemment quelque chose de nouveau qu'on a eu c'est des illustrations donc on a le dessinateur de bande de ciné américain Bentol qui nous a illustré quelques cours ma première leçon au musée donc ça c'est une nouveauté et puis on écoute le feedback des étudiants et bien sûr ça continue c'est un plaisir de faire ça on continue de grandir d'écouter chacun c'est-à-dire s'il y en a qui ont eu l'occasion d'essayer le staircase qui ont bien aimé ou qui ont trouvé ça je ne sais pas ennuyeux ou trop dur parfois enfin s'il vous plaît exprimez-le parce que chaque chaque retour ça permet d'améliorer la méthode et d'ailleurs c'est un avantage des méthodes en ligne c'est que c'est qu'on peut apporter des touches d'amélioration au fur et à mesure du temps d'accord et d'ailleurs je vois qu'ici on a un autre commentaire de Marina qui nous a salué tout à l'heure qui dit je pense que c'est un très bon cours pour les anglophones donc j'imagine que c'est une des étudiantes ou des élèves du staircase alors c'est toujours bon d'avoir ce genre de retour merci Marina et puis si parmi vous il y a des professeurs il y a des professeurs il y a des professeurs